Aujourd'hui, 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 on a joué, on a joué, on a joué, Lina, 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 on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. On a fait une très grosse performance ce soir contre le champion au titre. C'est vrai que nous avons eu de la réussite dès le début du match avec deux buts dans les premières cinq minutes. Après, nous avons continué à être très concentrés, compacts, exigeant aussi surtout les consignes du coach et s'appuyer aujourd'hui. Donc, il va falloir garder ça, c'est le même état d'esprit. Par contre, il faut savoir que ce n'est qu'un match, il va falloir garder des pieds sur terre parce que dimanche, on a un très gros match qui nous attend. On a fait une bonne entame de match en mettant deux buts en cinq minutes. On avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. On a gardé ça tout au long du match et à la fin du match, on voit le résultat qui est de zéro avec les trois points. C'est une grande performance. Après, la largeur du score, peu importe, l'important était de l'emporter, de faire un bon match. Je trouvais les joueurs très investis, très appliqués, très déterminés. Évidemment que le scénario du match nous est très favorable de marquer coup sur coup, mener zéro et juste avant la pause, marquer ce troisième but sur penalty. C'est un scénario rêvé par tous les entraîneurs, mais en dehors de cela, il y en a eu beaucoup plus dans ce match-là que ce qu'il y en avait eu contre Reims. Sûrement lié à la chaleur, aussi le retour en forme de certains joueurs qui font qu'eux. Mais voilà, évidemment, je suis content. Cette victoire, elle appartient, vraiment elle appartient. Comme j'avais dit que c'était leur match, elle appartient aussi aux joueurs et surtout aux joueurs. Ils ont été très sérieux tout le temps de la semaine dans ce que nous devions préparer et ce que nous devions présenter ici face à Lille. Et le résultat, je le répète encore une fois, même si le scénario est favorable, n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un gros travail et d'un gros investissement de la part des joueurs. Vous devez faire ce que vous pouvez pour protéger le goal. Et aujourd'hui, nous avons gagné quand nous avons la chance. Donc c'est très solide, je pense. Les 15 dernières minutes, je pense qu'on pouvait garder un peu plus longtemps le ballon, qu'on pouvait circuler un peu plus, qu'on pouvait jouer peut-être un peu plus vite à un certain moment et jouer plus juste malgré la fatigue. Ce sont des choses qu'on va continuer à travailler, on va continuer à s'entrer avec beaucoup d'intensité pour corriger cela. Même si tout n'a pas été parfait, que ce soit sur quelques phases défensives, mais aussi sur des phases offensives, le fait est que c'est qu'on n'a pas laissé l'adversaire espérer, on n'a pas laissé revenir dans le match avec un but qu'on aurait pu encaisser. Et ça, évidemment qu'il faut que le groupe s'imprègne de cela, ne pas prendre de but. On a souffert beaucoup, on a joué beaucoup pour l'autre en combattant. Donc oui, c'est très bien quand on a gagné comme ça. C'est important que les attaquants marquent, ils ont créé des situations, c'est le premier match qu'ils démarrent ensemble, ils avaient peu joué dans ce registre-là ensemble, si ce n'est que 30 minutes face à Reims. Ils doivent aussi améliorer ce premier rideau défensif, qu'ils doivent être plus coordonnés, mais après dans l'expression technique, c'était assez intéressant, et notamment aussi avec Justine et Hicham placés pour la première fois sur un côté. Il y a beaucoup de qualités dans le team, je pense. Donc oui, c'était juste un plaisir d'être là. Les automatismes viennent petit à petit et pour l'instant, ça commence à venir. Ça prend vite, on espère que ça va encore aller mieux et on travaille pour ça. Les matchs suivants ne se ressemblent pas, mais il faut garder toujours un état d'esprit que l'on démarre le match ou que l'on rentre dans le cours de match. C'est comme ça, j'ai dû faire des choix par rapport à ce que je pensais être le mieux pour l'équipe face à ce match-là. Est-ce que ça sera comme ça la semaine prochaine ? On verra tout au long de la semaine. Ça veut trois points, c'est clair, mais c'est un match à part quand même pour nous, pour le club, nos supporters. Il va falloir faire une grosse semaine, bien récupérer, bien être concentré, bien être lucide et attaquer ces matchs avec plein de confiance, d'intensité et agressivité pour pouvoir faire un gros match et rendre fiers tout le monde qui sont dans le club. Chaque personne qui est dans le stadium, qui est en chantant et en chantant, c'est très important, parce que c'est ce que l'on parle de football, je pense.